Tu dois appeler à l'existence, Alléluia, ce dont tu as besoin et croire que tu l'as reçu quand ta prière est guidée et soutenue par le Saint-Esprit. Sinon, si tu sens que ta prière n'est pas soutenue par le Saint-Esprit, va adorer Jésus, ça suffit. Ou bien loue le Seigneur, dis-lui merci au Jésus. Si tu n'es pas convaincu que ta prière, ce que tu vas demander à Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, ne demande jamais ça. C'est de la convoitise. Tu vas lire mon ami Jacques, Jacques chapitre 4. Tu prends à partir de verset 1. Bon, c'est vrai qu'après Jacques commence à insuter les gens. Vous savez, Jacques est très impulsif. Je me pose la question, comment Jacques peut être aussi impulsif ? Vous allez voir, dans sa lettre l'insulte les gens. Mais parce qu'il ne comprend pas beaucoup de choses dans le comportement des chrétiens. Jacques chapitre 4 à partir de verset 1. Il va nous dire quelque chose qui va nous aider. Parce que ce soir, je veux que tu saisisses quelque chose. Je veux que tu apprends à connaître Dieu. Tel que Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Je n'ai pas dit tel que la religion t'a enseigné. Mais je dis tel que Dieu s'est révélé par Jésus-Christ. Dans le monde, il y aura toujours des religions. Et chaque religion a sa manière d'enseigner Dieu. Mais moi, je te dis tel que Jésus nous enseigne. Tel qu'il a révélé à l'Église. Le mystère qui était caché depuis toute éternité. Qui était désormais dévoilé. Vas-y. Jacques chapitre 4 à partir du verset 1. D'où viennent les guerres ? D'où viennent les batailles parmi vous ? N'est-ce pas précisément de vos passions ? Il parle des chrétiens. Des chrétiens qui se battent, qui font des palables, des discussions. La Bible ne s'adresse jamais aux païens. Tout ce que vous lisez dans la Bible, c'est pour nous qui croyez en Dieu. Ce n'est pas pour les païens. La Bible ne parle pas aux païens. La Bible était livre pour nous les chrétiens. C'est pour nous la Bible. Nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour notre édification. Ne donne pas la Bible à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais quand tu as fini de parler de Jésus, et que la personne est acceptée, c'est pourquoi je demande à la Gospel. Bientôt, je vais vous demander, on va imprimer des Bibles, des Nouveaux Testaments. Ne donne jamais l'Ancien Testament à un nouveau converti. Il va tuer physiquement ses ennemis. Parce que dans l'Ancien Testament, on dit Dieu casse la tête de mes ennemis. C'est-à-dire, il va faire oeil pour oeil, dent pour dent. Quand quelqu'un, tu as parlé de Jésus. D'abord, ne donne pas la Bible à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Tu peux lancer par ton mail, par des choses, des séquences de la Bible. Sinon, cet homme risque de te couper la main gauche. Parce que quand on dit, si ta main gauche te gêne, il faut couper. Il va couper. Physiquement. Mais quand tu as parlé de Jésus, quand il a accepté Jésus, tu es dans le Nouveau Testament. Vous savez, un jour, je suis allé quelque part, quand j'étais nouveau converti, et quelqu'un a appris ma Bible, je ne sais pas, mais j'ai béni le Seigneur. Quand vous perdez votre Bible, c'est que quelqu'un vous vole, votre Bible, c'est une bonne chose. Bon. C'est mauvais de voler. Mais priez pour qu'une des paroles de cette écriture touche la personne. Continue. N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et ne possédez pas. Alors vous tuez. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Alors vous faites quoi ? Alors vous tuez. Vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir. Alors vous bataillez et vous faites la guerre. Oui. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Mais il va préciser. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Voilà. Afin de dépenser pour vos passions. Pour vos passions. Continue. Il va insister un peu. C'est pas grave. Adulté. Ça c'est mon ami Jacques. C'est bon. Il commence déjà à insister parce qu'il est très fâché. Frères et sœurs, tu demandes, tu n'obtiens pas. Parce que tu ne demandes pas dans le Saint-Esprit. Tu demandes pour satisfaire ta convoitise. Quand la Bible parle de la convoitise. C'est deux choses. C'est ce que l'œil a vu. C'est ce qui est à l'intérieur de moi. Et qui enfle mon ego. Qui peut enfler mon ego. Donc l'œil qu'il voit. Et ça entre dans mon esprit. Dans mes pensées. Et ça enfle mon ego. Et je dis, je dois avoir ça. Et pourtant, ce n'est pas nécessaire pour moi. Mais je veux avoir ça pour dire que je suis quelqu'un. Non, ça ne marche pas avec mon Dieu. Ça ne marche pas. Et les chrétiens vont vous dire que c'est pour la gloire de Dieu. Alors je lui dis, mais pourquoi quand tu n'obtiens pas, tu pleures ? Si c'est pour sa gloire. Mais je peux vous dire quelque chose. Quand vous êtes détaché. Et que vous devenez un adorateur, une adoratrice. Et que vous adorez Dieu en esprit et en vérité. Ce que vous n'avez pas demandé là. Ça va vous poursuivre. C'est tout. Parce que. Si nous qui sommes méchants. Nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Combien le Père se laisse de nous donnera-t-il pas les meilleurs des choses. Dis à ton voisin. Toi qui nous suis de plusieurs nations. France, partout. Dis à ton voisin. Si à quelqu'un de toi tu dis. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Il faut avoir son langage. Oui. Il faut tout.